Sur la troisième culture de l'année, donc ici dans ce tunnel, on l'avait, celui-là, ça fait maintenant, ça va faire la troisième année où le sol n'est plus du tout travaillé, c'est-à-dire qu'on reste en planche permanente et en fait on fait qu'apporter des apports de matière organique. Donc là en l'occurrence, en première série, on avait des oignons de mai sur deux planches, on avait de la salade, de la carotte et de la salade. Donc on a fait notre première culture de primeur qui s'est finie, qu'est-ce qu'on va dire, environ autour de mi-mai, début mi-mai. Et ensuite on avait melon et pastèque. Donc en fait on avait fait sur les cultures de primeur un apport massif de compost de plateforme, donc moitié déchets verts, moitié fumée de cheval, un équivalent d'environ 5-10 cm, on va dire à peu près un sur chaque planche. Donc dessus on a fait notre culture de primeur. Ensuite on a simplement mis une toile tissée avec des gouttes à gouttes pour la culture de melon et de pastèque. La culture de melon et de pastèque a vraiment bien fonctionné et comme il a fait très chaud, fin juillet, la culture était terminée. Donc du coup on a simplement coupé les résidus de culture, retiré la toile tissée et on a semé à la volée un engrais vert sur les planches. L'engrais vert qu'on a mis, celui-là, alors sur deux planches là, c'était du chlorophylle biomix, ça s'appelle, j'avais pris. Donc il y a du lin, du trèfle, des graminées, de la faceille, il y a d'autres, du ragui, ouais, d'aécon, des séries d'autres, de la veste. Ouais, il y avait veste pour, veste de lue, trèfle incarnate, trèfle d'alexandrie, de la moutarde. Voilà, donc cet engrais vert a pu profiter pendant 5 bonnes semaines, quoi, puisque ça on l'a planté mi-septembre. Donc celui-là, l'engrais vert a été roulé et on l'a planté presque dans la foulée, quelques jours après, en mettant les toiles tissées. Là par contre, à part dans les salades, on a eu pas mal de repousses quand même d'engrais vert. J'avais rejouté aussi un petit peu de févrole en bonus, donc on a eu pas mal de repousses dans les trous. Au niveau des limaces, on avait mis un petit peu d'antilimaces là pour assurer le coup. Il y en a quand même quelques-unes là qui sont revenues surtout sur les bords. Voilà, l'idée du coup d'apport de mulch, en fait, c'est... Ah oui, comme j'avais dit, en fait, on avait semé l'engrais vert, semé à la volée et en fait recouvert de paille. C'est-à-dire que l'engrais vert, donc on a, pour vous dire tout le truc, on a semé l'engrais vert, on a trempé pendant 24 heures, remis la paille, trempé pendant 24 heures, et ensuite, ça a poussé vraiment à travers comme on l'a fait. Et donc là, ça a été roulé avec le ronoflex. Et comme expliquait Joseph, en fait, le problème du ronoflex, c'est qu'il est assez haut. Au milieu, il n'y a pas de souci, mais quand on n'a pas de bord droit sur le tunnel, on reste accroché là sur les arceaux à chaque endroit. Il y en a quelques-uns qui ont été à peu marqués là. Voilà, et donc derrière, la toile tissée à la planche, en fait. Là, cette fois-ci, on a travaillé avec des toiles tissées, donc c'est des 130 grammes, c'est les plus lourdes. Et donc, ce qui nous permet ensuite, dès qu'il y a une planche qui est libérée, de pouvoir l'enlever, et à faire après soit un apport de matière organique, ou soit de laisser couvert pour l'hiver. Voilà, et là, on a un résultat assez sympa. Ce qui n'est pas évident là, du coup, comme on a... En fait, l'idée, c'est vraiment de ne plus travailler le sol et limiter, voire arrêter les engrais organiques. On voit quand même qu'il y a certains endroits où il y a des petites fins d'azote. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que du coup, dans les premiers centimètres, on a un peu le mulch en décomposition avec autant l'engrais vert que la paille. On va attendre à soulever un petit peu là pour voir devant. Bon, devant, ce n'est pas l'idéal, parce qu'on, évidemment, on commence à travailler, à cultiver qu'à partir du premier. Celle-ci ? Ouais, on va soulever celle-là. On verra quand même pas cette chose. Voilà, en dessous... On va peut-être pas aller trop loin, si tu veux remettre les... Donc, en dessous, on voit bien l'engrais vert, la paille en décomposition, et puis le sol de base, quoi. Alors, après, je vais faire une chevêche à l'autre bout. Bon, après, ce n'est pas trop représentatif, parce qu'on me dit, sur le bout, ce n'est pas... Ce n'est pas l'idéal. Je vais quand même vite fait en chercher une. Attends, attends, j'y mets là. Ouais, ça va y aller là. Mais du coup, comme dit, voilà, ça, c'est un sol. Au niveau structure, là, ce n'est pas le top devant, mais il faudra qu'on aille un petit peu plus loin. On ne va pas te faire tout débâcher, là. Ouais, on le verra mieux sur d'autres endroits, quoi. Après, là, Clermont, avec le recul, ça a été une erreur de planter directement dans la foulée après l'engrais vert. Dans l'idéal, il aurait fallu mettre la bâche et attendre au moins deux semaines que ça le calme. C'est pas moche, hein. Et que ça se passe aussi. Alors, le problème aussi, le gros souci qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de repousses de pommes de terre. Ici, on avait des pommes de terre primeurs il y a trois ans. Et on le voit, il y a encore pas mal de repousses, quoi. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Là, quand on est sur des sables au limoneux, l'idée aussi, c'est qu'on apporte de l'argile deux fois par an en saupoudrage. Avec l'engrais vert qui a été semé, on a apporté de l'argile aussi. On apporte de l'argile et du basalte assez régulièrement. Ouais, on peut essayer ici, sur le bord, ouais. C'est pas mal, quand même. Et l'idée, voilà, c'est de chercher une structure qui se tienne. Ouais, mais comme dit, c'est un peu dommage, ce sera pas vraiment représentatif, quoi. On verra après, là, sur les endroits qui sont moins bâchés. Bon, après, je sais pas trop ce que ça va donner. Et parce que là, ça a ramené beaucoup de matière organique pour essayer de compenser le côté très sableux. C'est ça, en fait, là, où la paille, et sinon, le gros apport de matière organique, enfin, en compost, en fait, c'est le BRF, quoi. Là, la dernière culture qu'il y avait l'année dernière, en fait, il y avait de la tomate l'année dernière en saison. Donc, la tomate, elle a été faite, elle paraît, sur but, avec 10 gros centimètres de BRF. Et ensuite, à la fin de la culture de tomate, en fait, on les coupe et on les broie sur place. Voilà. Bon, c'est pas fantastique, mais on a quand même quelque chose qui commence à se tenir un petit peu. Bon, c'est pas hyper vivant, là, sur les bords. Je sais pas, on va en recabre, après, ça sera plus joli. C'est un peu sécrétion. Et c'est sécose sur le bout, ouais. On va aller regarder, là, c'est pas trop. C'est pas trop joli. Les tomates, tu les broies sur place. Pardon ? Les tomates, tu les broies sur place, ça va. Oui. On a souvent peur des maladies, tu les enlèves, tu... Là, je le fais depuis deux ans et franchement, ça fonctionne vraiment bien quand on fait de la mâche derrière la tomate. Et du coup, ça fait un mélange de broyat et de tomate. On va le voir à côté, là, c'est le stade où on en est juste à côté. Et un temps de latence ? Entre ? Entre quoi et quoi ? Entre le broyage des tomates et tout ce que... Alors, ça dépend où on en est des cultures et si les plants sont arrivés. Là, tu vois, on a fait ça la semaine dernière. Et on a reçu les plants aujourd'hui, donc ce sera planté... Ce sera planté mercredi. Voilà. Mais après, ça peut être fait instantanément. L'année dernière, on l'avait fait dans la foulée. Ça, il n'y a pas de souci, quoi. En tout cas, je n'ai pas pu observer de problème sur les deux années d'essai qu'on a fait là-dessus. Oui, on va regarder à côté. La mâche. Donc là, il y avait les pommes de terre primeurs, cette année. Donc en fait, on fait de la pomme de terre primeurs. On la fait prégermer tout le mois de février. Et on la plante fin février et début mars, selon les conditions. Donc là, pareil, on avait amené massivement du compost au départ. On utilise le strip-teal, en fait, avec les socs-ouvreurs pour les trois lignes de plantation. Et on les plante assez serrés, comme je me suis inspiré du bouquin d'Eliott Coleman. En fait, on les plante à 50 cm entre les lignes et 20-25 cm sur la ligne. Donc on arrive à une densité assez intéressante. Et on sort les premières pommes de terre, généralement autour du 10 mai. Et on peut bien les valoriser parce qu'on est à 4,50 euros en vente directe. Et on a des rendements qui sont assez sympas. On est entre le début de la récolte et le fin de la récolte. On est entre 20 et 30 hectares, équivalent 20 et 30 hectares. Donc sur la pomme de terre qui a passé mars, avril, trois mois en terre. C'est sympa, quoi. Et du coup, derrière, on fait ça depuis maintenant deux ans. D'ailleurs, la pomme de terre primeur, donc... Alors là, par contre, le souci que j'ai jusqu'à présent, c'est que pour les pommes de terre, je vais passer l'arracheuse à patates, quoi. Et l'arracheuse à patates, elle détruit toute la structure. Donc là, maintenant, ça fait deux années que je le fais. Là, on va essayer de trouver une autre solution. Parce que du coup, au niveau de la structure, on détruit tout. Et tous les agglomérats qu'on avait pu créer ou qui avaient pu se créer à travers le travail des insectes, des bactéries, des champignons et des vers de terre, il est malheureusement détruit. Donc là, il y avait les pommes de terre, tomates, donc tomates qui ont été broyées. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on coupe les tomates, on retire la toile tissée. Ensuite, on décroche les ficelles, on met les tomates en andin. Et puis, on fait un coup de broyage une première fois au milieu. Et puis, généralement, encore un aller-retour pour faire une belle planche, quoi. Et donc derrière, vous voyez, là, du coup, on n'a pas de structure, quoi. C'est un peu... Et là, pour vous donner une idée, comme c'était très, très sec, là, les tomates, on ne les allait pas arroser. C'était pas arrosé depuis mi-août. Parce que ça fonctionnait bien comme ça. Et que l'idée, en fait, avant de mettre le BRF, à chaque fois, quand on reforme les buts après les pommes de terre, c'est de tremper un maximum. Quand on met la tomate, vraiment, c'est que le sol soit vraiment tremplé. Mite sursaturé en flotte, je sature le sol, ensuite, on sature le compost. Ensuite, le BRF... Excusez-moi, juste... Oui ? Qui vient chercher ? Ah, moi non plus, je suis pas au courant. Ah, là, il y a eu un bug, là, je sais pas. Bah, ça, c'est bien curieux. Ah, bah... Non, non, il y a un premier, j'ai encore appelé Hervé, il m'a dit... C'est une patate. Bah, écoute, il y a dû avoir un malentendu, là, parce qu'on s'était rien dit, là. Oui. Désolé, s'il faut, on le refera pour mercredi, quoi. Ouais. Ouais, bah, je rappellerai Hervé. Quand il t'est apporté aussi. Bah, je rappellerai Hervé, écoute, on verra. Merci, salut. Et donc, là, comme le sol était vraiment très sec, on a... Là, en gros, ça a été arrosé 4-3 jours de suite complet, quoi. Donc, je suis... À peu près, il y a eu au moins 300 mm. Et là, l'avantage, c'est qu'enfin... L'avantage, donc, on voit, du coup, par contre, qu'une fois que le BRF est vraiment en place, bah, on a du mal à le traverser, parce que le sol est à peine mis en dessous. Et par contre, ce qui est génial, c'est qu'au niveau résilience, quoi, bah, il n'y a pas de flaque, quoi. Les seules flaques qu'il y a, c'est l'endroit où il n'y a pas de BRF. Donc, moi, ça me fait... Enfin, ça me conforte assez dans l'idée que, bah, du coup, les sols couverts, là, ils ont une résilience aux intempéries assez chouette, quoi. Voilà. Et donc, là, bah, pour planter la mâche, c'est assez pratique, en fait, avec les modes pressés, il suffit d'écarter, hop, et puis on plante, comme ça, c'est assez chouette. Mais vous voyez, du coup, là, au niveau de la structure, là, c'est malheureusement pas encore très structuré, quoi. Même si le sol est... pas trop dégueulasse, il n'y a pas encore trop de verre... pas du tout de verre de terre. Ça sent bon. Il y a encore les patates, quoi. Ça, c'est toujours le problème, hein, les repousses. Et le BRF a été mis quand ? Le BRF, on l'a mis après la récolte de pommes de terre, donc mi-juin. Ça, c'est des tomates, en fait, qu'on plante la troisième semaine de juin, parce qu'en fait, nous, l'été, on a un creux, et donc on les plante un peu tardivement. On n'a pas tout l'été, et par contre, début septembre, on a nouveau des tomates en pleine production, quoi. Et puis, t'as dit que le BRF, tu le mettais tout seul ? Tout seul, tu veux dire ? Plus de BRF avant les tomates ? Non, alors, donc, là, il y avait... Il y avait donc les pommes de terre primeurs. Ensuite, on a reformé les buts avec la buteuse et le cultivute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, du coup, alors, pour limiter la fin d'azote, en fait, justement, à l'interface, j'amène l'équivalent de 50 unités d'azote sous forme de farine de plume entre le mélange terre-composte et puis le BRF. C'est toujours le risque, parce que je n'essaie jamais trop, en fait, ce qu'il y a dans le sol, tu vois, je n'ai pas un suivi précis. Mais là, vu la vigueur des plans, on n'aurait même pas eu besoin, quoi. Il y avait ce qu'il fallait. Et comme la tomate, on la plante assez profondément, ça se fait bien, quoi. C'est ça, le but, ou bien ? C'est ça, c'est ça ? Enfin, pommes de terre primeurs, tomates mâches, c'est une bonne succession qui fonctionne assez bien jusqu'à présent. Voilà. Et puis derrière, on peut repartir sur une série primeurs au printemps, quoi. Voilà. Voil y va, loup. Qu'est-ce qui sera planté, alors, en primeur ? L'année prochaine ? Je n'ai pas encore décidé, mais a priori, ce sera justement... Ouh la mince, attention à votre tête, c'est un peu... Il faut que tu les répare, les porcs. Il y aura sûrement du... Généralement, c'est chourave, betterave, fenouille, salade, ce genre de choses, quoi, du petit mesclin. Je pense que ça sera ici, cette année. Je n'ai pas encore fait le plan pour l'année prochaine. Voilà. Vous avez des questions déjà ? Non. Allez, on va regarder la suite, alors. Il est les mêmes, je crois, je crois. Je crois que je les connais quand même. À tous les mois de septembre, on avait un peu dans les celles, un peu par ici, et un peu dans les engrais verts, mais juste en une semaine. Je crois mal une semaine. Donc là, c'était là où il y avait les tomates. Donc en fait, à côté, c'était la deuxième série et ici, c'est la première série. Donc la première série de tomates qui avaient été plantées derrière des verdures. Donc là, il y avait déjà... le BRF là, celui-là, ce tunnel-là, ça fait maintenant trois ans qu'on en met du BRF régulièrement en quantité assez massive. Donc la chance qu'on a, c'est que c'est les paysagers qui nous l'apportent. Donc ils sont contents parce qu'il n'y a pas de traitement et puis nous, ils n'étaient pas parce qu'on a plus en dessous. Donc ça peut être du broyat, vraiment... Tout petit. Tout petit. Tout petit du broyat. J'accepte tout. Ouais. Ouais, comme il fait aussi. Bah ça, c'est principalement du séquoia. Ouais, du séquoia, deux, trois épis, là, montagnes, en face. Ouais. Je peux même dire. Mais sinon, j'ai déjà eu... C'était du tuyat principalement, mais ouais, comme il fait, je n'ai pas plus observé. Il y a peut-être des trucs à long terme, je ne sais pas. Donc là, il y avait, comme dit, les petites verdures. Sauf ces trois planches-là qui étaient dispo assez rapidement, j'avais pu semer un engrais vert. Maintenant, le problème du BRF, comme on met des quantités assez conséquentes pour semer, du coup, à la volée, ce n'est pas évident. Donc là, j'avais semer à la volée, recouvert d'un P-17. Mais le problème, c'est que l'engrais vert avait à souffrir de la fin d'azote. Mais on avait quand même des petites tiges de 20 cm, ce n'était pas dégueu. Et puis ici, qu'est-ce qu'on avait ? Je crois que c'était notre verdure. Je ne sais plus ce que c'était comme verdure. Et donc, on a planté nos tomates, c'était semaine 17. Donc là, pareil. Sur les tomates, on utilise beaucoup le scriptil avec le distributeur d'engrais. Donc ça, c'est très pratique. Donc l'équivalent d'une tonne hectare d'un produit qui s'appelle Organize 6-6-15. Voilà. Donc un zote phosphore potasse. Et donc, pareil, toujours le même système. On met nos toits tissés, on plante nos tomates, et puis en avant, c'est parti. Et du coup, pareil, même système. Derrière, on a coupé, coupé les tomates, broyé sur place. Et par contre, là, ça fait un petit moment que je n'avais pas amené de compost. Donc on a amené du compost qu'on fait nous-mêmes. Donc c'est un mélange avec de la tonte, des feuilles, du bois, les déchets horticoles et les déchets végétaux, maraîchers. Et pareil, du coup, derrière BRF, là, on a mis 10 bon centimètres, je pense. Et alors le souci, c'est que, comme il y a beaucoup de BRF, il y a souvent des fins d'azote, surtout sur les mâches. Donc ce qu'on fait maintenant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de souci, on amène en complément l'équivalent toujours d'une cinquantaine d'unités d'azote en surface et ce qui nous permet de ne pas avoir de soucis. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. À quelle âme âge, tu aurais fait un peu de choc ? Et alors du coup, je ne pensais pas qu'elle allait finir si vite. Alors du coup, le problème, c'est que j'aurais bien semé du rallye. Mais le problème, j'ai mis trop de BRF, quoi. Alors, je ne sais pas trop ouvrir un truc. Je ne sais pas. Justement, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je bâche ? Est-ce qu'on finisse le semoir ? Mais si vous avez des idées, je suis preneur. On a parlé du semoir tout à l'heure, mais il n'est pas au point. Pour se voir semer les légumes, directement, sans travailler tout seul. Après, là, pour le coup, on n'est pas pris par la place. On aurait pu nous limiter. Des fois, quand je suis coincé, je remets une mage derrière. Et là, c'est vrai que du petit radis, ça me vaut très bien, de semer du radis, plus les températures ou un engrais vert. Ou alors, il faudrait passer un petit coup, ce que je me suis dit, éventuellement, mais c'est dommage, ça pétrait un peu tout, passer un coup à la RC-tri, ça enlèverait le gros de BRF. Et puis du coup, tu vas tourner, là ? Ça passerait, je pense, ça passerait à peu près. Tu veux dire, tu enlèverais la surface que tu amènerais en bout de planche ? Sur le dessus, ça nivellerait un coup de feu, ça enlèverait le gros. Donc là, c'est moelleux. C'est moelleux. C'est moelleux. Avant, ça m'embête, je ne vois pas de verre de terre. Là, on a sa BRF. Alors, le compost, par contre, c'est vraiment un compost très, très carboné. Il n'y a pas d'azote. On n'est pas encore sur la terre, là. Là, tu n'es pas encore dans la terre. On n'est pas encore sur la terre. Là, tu parles du compost qu'on a ici. Le compost maison, oui. Donc, on était sur 20 cm. Là, on touche la terre. 30 cm, on est dans la terre. Il y a des galeries. Il y en a tout à l'heure qui est dans la première fourchée. Il y a des petites galeries. C'est vrai qu'elles sont plus... Après, il faut souvent attendre le temps que le compost se structure. Le problème du compost, c'est que c'est pratique à court terme. Enfin, à court terme. On va dire que ça marche bien. Mais au niveau structuration, il faut souvent au moins deux ans pour que ça commence à se tenir un petit peu. Moi, j'aime bien quand ça a la forme un peu... que ça se tient. une consistance. Et puis, toujours avec... Moi, ça me parle bien par rapport à la résidence à la flotte. Mais, le problème, c'est que si t'en remets tous les ans, il va y avoir ce temps de latence de recohésion. Par rapport au compost ? celui-là, ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu. Il n'y en avait pas eu depuis trois ans dans ce tunnel-là. Ton rythme d'apport, c'est... Là, tu n'en as pas mis pendant trois ans. Il y en a eu cette année. Tu en remettras quand ? C'est un peu au feeling, quoi. D'accord. Au feeling, quand je sens que le sol commence à être un peu... En gros, en fait, là, quand on a broyé les tomates, on commençait à être sur la terre, quoi. On commençait à être sur la terre, du coup, on a amené massivement ça, quoi. et j'avais mis des gouttes à gouttes en pensant les utiliser, mais finalement, avec le temps, et puis comme les légumes se sont comportés, on arrose entre une fois et deux fois par semaine, quoi. Par aspersion. Par aspersion, finalement. Voilà, c'était pratique pour les petites verdures, du coup, au niveau fraîcheur. est-ce que pour la fraîcheur ? Oui, ça, et puis par rapport au mot, en fait, comme par exemple, à côté, elles ne sont pas super enfoncées, j'aurais du mal à bien les humecter avec que des gouttes à gouttes, quoi. C'est moins homogène. Les carottes, c'est semé, là ? Non. Elles sont toutes toutes... J'ai semé. Les petites surprises. Est-ce que c'est des carottes ? Non, à vu, c'est vrai qu'on s'est à l'heure. T'aurais dit quoi, toi ? C'est vrai. Est-ce que ça a été désarbré ? Non, on ne fait rien du coup. En fait, c'est pour ça. Alors là, moi, je fais souvent l'erreur de mettre un peu trop de BRF parce que j'aime bien quand ça fait des BRF. Je ne sais pas sûr que ça fait de la carotte. Alors, c'est sûr qu'on désère pas du plus. J'en ai arraché tout à l'heure, elle a une racine blanche. C'est de la carotte sauvage. Je pense que ce qu'il y a alluvé c'est principalement dû au compost. Je n'ai peut-être pas assez hygiénisé. Après, il y a des herbes qui viennent aussi. Mais du coup, avec le BRF, tu ne désherbes pas. C'est assez génial. Tu ne fais rien. Tu plants, tu récoles, tu plantes, tu récoles, tu t'amènes à manger. Et là, tu n'avais pas les problèmes de fin d'un d'œuf comme l'année dernière sur les mâches cette année-là ? C'est pour ça que je disais du coup, on a amené la farine de pluie et mon granule. Ah oui. Et justement, sur cette planche-là, j'en ai mis un peu trop. J'ai mis plus que 50 unités et j'avais un peu peur en fait, il fallait que ça active rapido. Et en fait, on a eu des soucis du coup, où c'était un peu trop exubérant la mâche et elle a poussé maintenant un peu vite. En plus, il a fait chaud. Quand on la coupe, elle n'est pas dense. Elle n'est pas mauvaise mais elle n'est pas dense. Mais bon, ça va. Et là, du coup, c'est assez du mesclin en fait. On fait des petits mixtes avec la farine de betterave, misuna verre, misuna rouge, roquettes, de la salade à couper et puis de l'épinard. Ça, ça marche assez bien surtout dans les magasins bio et puis les cantines. Nous, au magasin, on n'arrive pas trop à l'écouler mais c'est un produit qu'ils ont assez bien. On est à 9 euros le kilo en demi gros donc c'est pas mal. Voilà. Et là, l'idée, à où ? Oui, il y en a qui ont basé leur système de défrutation uniquement sur ça. C'est que c'est vrai. On met un gars et un gars de 6 000 m² et on y sert. C'est que ça. OK. Il est récent. Il est récent. Et après, les lavelles, l'idée, c'était de les avoir au mois de décembre quand on a rendu tous les autres mais finalement, il a fait tellement chaud que... Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Du coup, ils sont venus un peu tôt mais c'est chouette. C'est joli. Et pour éviter la fin d'azote, l'apport de marines de plumes, c'est... Vous faites avant... La taille du champignon. Avant de boire, les engrosser la part. Vous faites quand vous voyez la part. En fait, généralement, on le fait aux premiers symptômes. En fait, je n'aime pas le mettre avant parce que comme ça, tu vois, quand on plante, ça dégueulasse. OK. Donc, généralement, on le fait après. Mais c'est vrai que en fait, l'alternative au granulé, ça aurait pu être de, par exemple, planter l'amas juste sur le compost. Il y aurait eu certes quelques petites herbes mais rien de méchant et éventuellement venir avec du BRF derrière. Ça pourrait être une alternative parce que là, j'ai mis ça et j'en ai quand même mis un peu beaucoup. T'as la main lourde. À l'inverse, passer la fin d'azote, est-ce qu'une telle masse de matière organique ne génère pas des lessivas indésirables ? Des lessivas ? Oui. Je me dis, en fait, comme le compost, il est ultra carbonique. Tu vois, en dessous... Mais quel va être son avenir et est-ce que ça va générer une problématique d'excès d'azote à un moment donné dans un microclimat où on entretient l'humidité, où on entretient la chaleur, donc il y a une minéralisation qui est intense. Une masse comme ça, quel va être son devenir ? Les tests qui sont faits là-dessous sur les itinéraires super-sol, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à voir ce que ça devient ? Oui. Alors ce serait génial, ça m'intéresserait beaucoup. Après, ce que je me dis, du coup, l'année prochaine, j'imagine qu'entre, tu vois, une série primeur, il y aura salade, il y aura sûrement des melons et des pastèques, derrière, il y aura un engrais vert qui va tout compter. Donc avec la dynamique de culture, un engrais vert et encore autre chose derrière, je me dis que ça va activer la chose, mais c'est sûr que s'il y avait un suivi plus précis, ce serait génial. sur les serres, il y a un peu de drainage, logiquement. Il y a ça, théoriquement. Par exemple, l'eau des bordures, elle mouille, par catégorité, elle peut venir mouiller les flancs, comme ça, vous me l'avez dit. Et donc, cette surmouillance, à un moment donné, elle est drainée, donc il faut qu'elle a été part. Et est-ce qu'il y a eu des analyses de feuilles comme c'est fait dans les contrôles, par exemple, la farine de plumes, les fissantes de poules au Kenbeck, ils utilisent ça tous, bio, pas bio, actisol, c'est le nom de ces fertilisants. Actisol. Actisol, oui. Et ils en usent et abusent à des doses assez effrayantes, mais ils ne veulent pas faire d'analyse de feuilles. Alors que, par exemple, dans les contrôles AB, on est soumis à, quand il y a des suspicions, on est soumis à des analyses de feuilles pour les nitrates et pour aussi d'éventuels pesticides. Est-ce que ça a été fait des fois sur l'épinard ou sur de la mâche ? Non. On a fait des analyses de sol chez Célestalab, mais pas d'analyse ? Pour tester sur différents itinéraires, savoir si ça a une incidence sur la composition du légume. Ok. Moi, ce sera intéressant. Un truc à creuser, oui. Analyse de feuilles, tu appelles ça ? Oui, c'est une analyse, c'est une nitrate. Les épinards, quand ils sont produits hors saison, ils sont vulnérables. Est-ce qu'ils sont plus vulnérables dans un système sur sol avec un système classique ou sur un système avec un apport massif de la matière organique ? On va voir comment, autant par en dessous que par au-dessus, quelle est son évolution ? Ok. François Moula, il n'a pas un peu analysé ça déjà ? Parce qu'il disait qu'il a de la production d'azote carrément dans sa paille parce qu'il n'apporte pas d'azote, mais la paille en se dégradant, il y a de la vie qui vient de dope, c'est carrément les bactéries qui fixent l'azote donc il est toujours en accès d'azote, lui, mais ça ne l'inquiète pas parce qu'il dit qu'il y a des complexes d'échecences qui se forment aussi et que l'azote n'est pas décelé de cette manière-là. C'est son analyse mais ça demanderait à être étayé par des analyses de feuilles et de lexiva. Entre la théorie et le constat, c'est bien de confronter les hypothèses pour confirmer ou infirmer c'est un itinéraire séduisant mais est-ce qu'on peut juger d'une technique à l'aune de quelques années dans un système agricole ça se juge on voit combien de temps on met pour expertiser un modèle agricole dans des itinéraires comme ça ou est-ce qu'on joue à l'apprentissorcier j'aimerais que ce soit aussi séduisant que ça l'est mais c'est pas une crainte c'est savoir ce qui se passe et on a des outils pour le faire donc ça serait dommage de ne pas les utiliser parce qu'on ne maîtrise pas grand chose de ce qui se passe par rapport à ce que tu as produit ce qui reste dans le sol là tu peux éventuellement avoir des données pour mesurer ça pour vraiment voir cette efficience de tes apports ou pas de tes conduites après tu peux avoir plusieurs indicateurs il faudrait faire sur plusieurs sur un faisceau ce qui pourrait être intéressant c'est de voir dans les feuilles justement quelle est la teneur en azote ou quelle est la teneur en sucre de pouvoir suivre ça à différents stades sur différents types de cultures et régulièrement c'est sûr une mesure ponctuelle ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et puis une mesure là sans qu'il y ait de comparaison avec un truc juste à côté ça n'a pas de sens non plus sur l'épinard il y a des résultats dont on dit c'était plus à l'époque dans les milieux bio il y a une quinzaine d'années ils avaient fait des mesures ça peut être multiplié par mille mais pour des raisons tout à fait presque qui sont juste liées au climat juste liées à la température extérieure et pas du tout à la fin d'huile d'où l'intérêt de multiplier les mesures et de les répéter dans le temps et pas de s'appuyer sur une mesure totale pour juger ça serait un travail intéressant à faire et savoir s'il y a des fuites dans le système ou pas est-ce que l'azote il est lessivé est-ce qu'il est maintenu par le carbone pour dégrader le carbone et par la vie du sol théoriquement dans ces systèmes il y a des êtres vivants qui dès qu'il y a des éléments solubles ils vont les manger les capter mais bon ça reste ça va dépostuler là c'est sûr ça serait vraiment intéressant de faire un travail mais c'est un suivi précis c'est ça voilà c'est ça du coup c'est ça il faudrait que les plans actifs constamment sur ce système là il faut que ça travaille constamment un indicateur intéressant ce serait vraiment les pertes du système je peux mettre des bougies poreuses en dessous là ouais ou une bougie poreuse n'importe pas comme on a sur ces perçoles mais c'est vrai qu'il faudrait il faudrait un projet qui s'intéresse à la gestion des abris parce que c'est souvent beaucoup plus intensif en termes d'apport donc ça serait ça serait une façon de projeter une expérimentation internalisée si le projet de ces perçoles vient sous abri s'il y a déjà des constats qui sont qui sont en place ça permet de tracer des expérimentations un protocole d'essai qui tiendrait compte de ce qu'on constate dans différentes sortes de pratiques après par exemple dans les tunnels on utilise deux à trois fois moins d'engrais organiques du coup c'est les matières organiques qu'on utilise ça va être principalement paille, feuille, BRF, tonte et par rapport à avant par rapport à avant où on travaillait sur sol nu en flux de pierre ou autre du coup mais c'est sûr ça reste un processus je vous dis qu'il y a moins de suite parce qu'il y a ça mais c'est effectivement ça demande à être avec la quantité de carbone ça peut potentiellement faire beaucoup d'azote de DRF ça peut être pas mal oui c'est énorme à terme à long terme oui mais la dynamique que ça génère peut aussi être rassurante ça demande confirmation quand on voit ça peut amener une possibilité d'intensification de la production parce que tu peux très bien comme tu dis les mâches sont venus plus vite du coup c'est sûr pour faire le même volume ça peut aller beaucoup plus vite les mâches on est sur une autre artificialisation du sol là ton sol intrasèque sur toutes les cultures que tu as là zéro patate la contribution de ton fond de sol là il est pour rien dans la nourriture de la mâche ou pas grand chose il y a la vie du sol qui va peut-être se régénérer dans les profondeurs les champignons tout ça vont interagir avec la profondeur les vers de terre aussi ils vont contribuer mais ça c'est dur avec une fourche d'exprimer je suis d'accord mais c'est quand même là oui bien sûr sur une mâche de toute façon c'est un chevelu superficiel mais une détrave doit descendre plus creux mais ça peut dire on va pouvoir récupérer n'importe quel sol si on a franqué ça mais est-ce que c'est extrapolable la quantité qui est mobilisée là est-ce qu'on peut le détendre au-delà de certaines surfaces sans handicaper on imagine 10% de la surface convertie à cette technique là on va se battre pour le broyant végétal tu l'as gratuitement ça deviendra une ressource très chère on se bat déjà non mais c'est chouette parce qu'avec le coup de fil en aiguille il y a de plus en plus de paysagistes qui passent et ouais c'est chouette c'est sûr qu'on a la ressource gratteuse c'est beaucoup fou c'est des paysagistes c'est des paysagistes parce qu'ils prennent le broyant avant de mettre l'attacheterie le problème c'est c'est la constance donc tu as le cru séquoia puis après tu as le cru maître puis après tu as le cru du arable c'est ça là il y a de l'érable la mâche séquoia la mâche à l'érable mais c'est ça je suis cultivé sur les rêves de séquoia et ça ouais tout ça c'est le reste c'est un séquoia centenaire d'ailleurs ils ont rebattu on peut regarder en extérieur il a juste encore celui-là il peut y en avoir trop quoi c'est à dire en gros si tu bouffes principalement des personnes sensibles des femmes enceintes du coup c'est sûr que s'il y a trop d'azote dans les feuilles c'est pas bon c'est une forme d'azote c'est une forme nitrate alors c'est pas de l'azote pur je veux dire c'est de l'azote pas bon pour le clon j'imagine là je suis pas assez Fabrice le fissé je crois je crois que c'est de la forme nitrate donc là c'est toxique quoi les betteraves ça accumule bien je crois les racines des betteraves et les feuilles d'épinat quoi les nitrates ? ouais tout à fait les beaux de gazée ouais mais bon c'est joli on a enlevé les bâches ce matin c'est beau hein ça va aller les bâches pas ça comme ça je suis curieux de voir justement avec ou sans bâches je crois qu'il y a la même chose en dessous et on verra si ça va sur une petite différence c'est un ingrévière occulté c'est un ingrévière occulté ouais donc celui-là il y avait alors il y avait quoi ? il y avait légumes primeurs donc pareil mesclin, salade betteraves, navets donc début de saison ensuite melon pastèque sur bâches donc en fait je redis du début ouais il y avait l'année dernière il y avait il y avait quoi là ? il y avait tomates et mâches donc broyer ensuite on a amené du compost en fait sur le mélange après la mâche sur le broyat tomate donc on a ramené ouais 5-10 cm de compost de plateforme donc on a fait notre culture de primeurs notre culture de melon pastèque et ensuite comme pareil comme c'est allé super vite fin juillet tout était récolté on a semé à la volée sur le compost on a retiré les bâches on a semé à la volée recouvert de paille on a mis environ 5 cm partout et donc l'engrais vert a traversé et celui-là ouais il a poussé 6 bonnes semaines donc c'est le même un chlorophylle biomix il était assez joli bon sachant que c'était semé là comme c'était sur le compost de la haute j'ai semé à triple dose quoi triple dose et donc là l'épinard en fait on a roulé ça a été roulé on a mis les toiles tissées et là l'épinard contrairement à la première serre là-bas ça a été occulté deux semaines avant de faire des fruits donc du coup là on a eu aucun souci de repousse et celle-là ça a été débranché ce matin et on a planté directement dedans quoi donc là pareil c'est comme avant en fait comme l'année dernière on avait passé de la racheuse à patates ça a détruit toute la structure donc malheureusement il n'y avait plus d'agglomérat très joli mais bon là il y avait quand même un seul on peut dire grumeleux et donc là ce qui est génial c'est qu'on tue l'entre le doigt ça rentre vraiment à la limite on peut mettre un coup de bêche à côté comme ça on va voir ce que ça dit du coup j'ai mal j'ai mal calculé mon coup là je vais manquer d'épinard on va chercher deux fois que ça ça bouge bien donc on voit les résidus de BRF le compost et puis d'en dessous la taille donc là moi ce que je cherche à avoir en fait le truc c'est qu'au départ on a des sols qui sont vraiment pas du tout structurés qui se tiennent pas du tout et enfin vraiment un petit peu mon objectif en amener l'argile, le compost et en essayant d'amener du gras c'est qu'on ait un sol qui se structure quoi et là il y a beaucoup il y a beaucoup d'apports là ces dernières années et après l'idée c'est de commencer à arrêter quand ça va bien fonctionner en tout cas c'est vachement plus près du sol on est plus près du sol parce qu'il n'y a pas le BRF s'il y avait le BRF ça ferait pareil finalement en fait là il y a une fine couche du résidu de paille et de la biomasse du couvercle c'est ça et du BRF de l'année dernière BRF tomate un peu le BRF c'est juste avant alors le BRF c'était oui en fait c'est toujours pareil c'est à dire on fait nos pommes de terre primeurs on reforme les buts et on met 10 cm de BRF pour la culture de tomates et en fait grâce à ça les tomates on les arrose vraiment presque pas et alors ça ah oui ce qui était étonnant cette année j'étais assez déçu là du goût des tomates ça a poussé très vite les plants étaient beaux mais elles étaient insipides quoi et alors par contre arrivé c'était quand ? début octobre début octobre elles ont commencé à être bonnes 27 vers d'éther dans une botte et en fait ma explication c'est qu'il a commencé à faire plus doux et je pense que justement dans une fourchée c'est vraiment une hypothèse c'est que la minéralisation de tout ce qu'il a pu avoir comme matière a commencé à me dire quoi mais ça c'était assez là c'est bien humide 27 vers d'éther dans une fourchée de toutes les grosseurs des petits et tu vois c'est pour ça il y a pas mal de gros là et c'est là qu'on voit quand même souvent c'est pour ça à côté j'étais surpris mais c'est vrai que quand il y a des plantes actives qu'il y a eu des plantes actives et des résidus d'engrais vert c'est vraiment génial là par exemple tomates, compost, BRF ça suffit pas pour qu'il y ait de l'actif c'est un bon début mais ça suffit pas pour qu'il y ait de l'actif ça crée un lien avec le fond c'est de la fraîche c'est de la matière fraîche qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus de sucre beaucoup plus appétente que de la paille, du BRF ou du machin qui a été mâchouillé enfin qui a été chauffé là c'est du vivant qui est nourrité et du coup du coup par contre là ce qui est con c'est que là comme j'ai cette planche en râpe tu vois je me dis par exemple là comment semer un engrais vert là-dedans j'aurais dû le semer avant de le rouler le suivant pour en mettre deux successifs ça aurait été top là tu sèmes à la volée tu brasses un coup d'arrosage à la part à moins d'une grosse févrole mais tout ce que les petites graines traversera céréales crèfles n'importe quoi ça passera à travers il suffit de brasser un peu là ce qu'il faudrait c'est un rouleau fakir le module qu'on a sur l'atelier c'est des dents des picots et tu passes ça tu sèmes tu passes le rouleau et ça va tout descendre entraîner ça va un petit peu mâchouiller la surface et ça va faire des entrées et ça sort nickel rouleau fakir c'est un peu le modèle du rouleau qu'il y a sur l'actisol c'est des dents de 15 cm sur un cylindre et ça va bien c'est pas un travail de sol non ça fait pas de travail c'est des pointes qui vont un peu pénétrer mais ça revient pas à un travail du sol t'as pas de chamboulement d'horizon c'est vraiment permettre à la graine de descendre dans l'horizon de surface ça sera pas pire qu'une plantation ou n'importe quelle à moins d'être chatouilleux à ce point là de pas vouloir intervenir jusqu'à ce niveau là mais ça serait même pas initiateur d'une germination d'adventisme c'est vraiment passer dans un contexte comme ça la terre est souple ça serait juste un beau travail je pense c'est juste bien maintenir l'humilité parce que ça on l'a fait sur le système de conservation du sol en semis le même mélange que sur engrais vermax se met entre les poireaux par dessus le paillasson il en restait pas beaucoup il n'y a rien qu'à lever il faut le faire pénétrer il faut qu'il y ait un cerf mais on a arrosé à fond derrière il faut que ça tombe parce qu'il y a beaucoup plus d'interstices que là et rien du tout alors c'est sûr que c'était pas la même période il y a une condition là on est sur des jours courts avec un maintien d'humidité qui est plus facile dans les cerfs l'ambiance de l'air est à 60 60, 70, 80 à essayer la race de paille on peut faire la race force on peut voir parce que comme c'est des primeurs du coup il faudra pas trop prendre un truc que je dis 15 centimètres ouais ça fait c'est bizarre c'est joli 15 jours de bâchage sous tunnel sans arrosage la bâche est neuve la bâche est neuve non là ça a été occulté là c'est occulté depuis là il y a eu 5 semaines d'occultation 5 semaines ouais 5 semaines et là aussi ? oui ouais 5 semaines est-ce que tu sais si il y a 15 jours ça aurait été efficace alors j'ai regardé j'étais un peu j'étais un peu hésitant quoi honnêtement je pense ça aurait suffit mais comme il y avait beaucoup j'étais pas sûr de mon coup je me suis dit je vais assurer comme on a eu pas mal de repousses à côté je me suis dit je vais pas prendre de risques on va assurer le coup et puis là il y avait pas mal de gravides il y avait de la glace il y avait des choses comme ça il y avait pas mal de gravides oui ouais c'est avec l'avoine beaucoup et bâche en sillage je ne peux jamais essayer en occultation si on a fait un peu dehors c'est juste que là du coup l'idée comme le but c'était un peu d'occulté et de faire les trous dans la foulée puis là en fait on était à la bourre on n'a pas eu le temps de faire les trous du coup on s'est dit on va planter direct et puis ça fera l'occasion de comparer avec les autres et la paille te paraissait indispensable dans l'itinéraire et en fait du coup comme il y avait je voulais amener du carbone et puis comme l'engrais vert on l'a semé à la volée sur le sol nu du coup ça a maintenu l'humidité qui fait que ça a bien germé après ça aurait peut-être germé aussi sans la paille et puis c'était beau c'était vraiment joli pour pas laisser le sol nu en fait comme il y avait le compost nu c'est tout relatif oui mais à la lumière le compost à la lumière c'est pas forcément recommandable mais c'est sûr mais du carbone il y en a un petit peu et du carbone frais ouais bon c'est bien c'est bien que vous faites tout ça ici tu sais bien que vous faites tout ça ici ouais c'est chouette moi j'aime bien quand je vois des champis dans le BRF je suis content j'ai réussi tu regardes si c'est des comestibles et je les connais pas ce serait génial si c'était des comestibles je te dirais ça ah oui ah oui cool tu regardes encore 2-3 bloques ouais ouais c'est bon c'est bon